On l'appelait Marie Feuille-Morte, parce qu'elle était belle comme un matin de novembre. Je l'ai toujours vue vêtue d'une simple robe de toile grise, le visage cerné par une longue chevenure, ténébreuse d'unis. Et quand elle vous regardait, ses yeux avaient des éclats de vigne rousse, et on se sentait le cœur transporté. Elle était arrivée au village un 30 octobre au petit matin. Elle était seule et son bagage. Elle marchait sans rate, elle avait l'air souverain des gitanes qui ne cherchent personne, et que nul n'attend. Quand elle s'est arrêtée sur la grande place, elle a regardé la signe des platanes. Un vol de corbeaux a traversé le ciel. Elle sourit. Personne ne cherchait à donner connaissance avec elle. Elle s'est installée dans une bergerie sur la colline. Et là, fièrement, elle a vécu. Je ne sais quoi. Je ne sais comment. Ils viendront clouer une chouette sur ta porte. Ce sera pour ce soir ou pour la nuit prochaine. Ton amour pour les plantes et les herbes et les forêts te désignent à leurs yeux comme étant une sorcière. Dans ta maison étrange, au senteur de parfum, Tu écoutes le bois sec qui craque sur le feu. Tu contemples un instant un livre très ancien. La flamme qui vacille, semble éclairer tes yeux. Cette flamme inquiétante, déçue dans les contours. Des racines de forme vaguement humaine, occupant des pauvres, avec écrit au bout de l'eau. Demande raccord ce mot, toujours le même. Tenue par des ficelles, accrochées au plafond. Tu fais sécher longtemps, des herbes, des montagnes. Et tu en fais des filtres, des engans, des potions, car tu avais soigné. Il y a des gens, des campagnes. Mais c'est là justement. Tout ce qui leur fait peur, t'avais le signe à toi, leur à l'être officiel. Ils finiront par dire que tu portes malheur. Et les loups hurleront une danse mentale. Le curé du village, c'est signe en deux croisants. Les bigotes, les mer et les graines leur chapelet. Et lorsqu'elles ne peuvent pas rentrer chez toi dans les chats. Elles disent que les grandes se rendent des cibènes. Tu comptes sur tes voies, cela va faire trois jours. Mais n'avoir pas eu de cibon grand cher noir. Ce n'est qu'un reste plein dans les lieux d'amour. Quelles fois-tu t'aies sans retour ? Fais le monde tous les soirs. Et ils te chasseront, l'invotant. Jésus-Christ, qui t'amène le calcinet, s'échera sur la nuit. Et tout Disney, c'est un accoulement bondi. Car la mère dansait, les soirs de plénus. Et un homme trouvait un chouette sur la porte. Ce soir, ce soir, la nuit prochaine. Ton amour pour les blancs, les ailes, les forêts. Et c'est un grand vieux, comme étant très sorcière. Sous-titrage ST' 501